Bonjour, c'est Marie-Lyne, bienvenue sur votre Web TV ACPPA, en direct du Forum des Animateurs. La personne âgée, c'est comme ça que je me suis imprégné en quelque sorte de la culture ACPPA, puisque finalement je suis un directeur général récent dans ce groupe. La personne âgée est avant tout vue dans son individualité, dans son passé. C'est une personne qui a vécu des choses, qui a des choses à raconter, qui a des choses à raconter à la fois à nos équipes et aux autres personnes âgées. Avoir une approche qui n'est pas exclusivement technique, mais qui aussi s'intéresse à la personne âgée dans ce qu'elle a de plus intime et dans ce qu'elle a de plus fragile. L'animation a toujours été un des pivots essentiels de l'action de l'ACPPA. C'est un élément qui est très fortement marqué dans notre projet associatif, le projet CAP 2021. Je vois l'animateur comme un acteur essentiel de l'équipe qui prend soin de la personne âgée. C'est un élément central de nos équipes. Il est en quelque sorte en contact avec l'ensemble de l'équipe qui est autour de la personne âgée. C'est une personne qui est extrêmement visible pour les familles. Or, on sait que prendre en charge le vieillissement, c'est à la fois prendre en charge la personne âgée et sa famille. Nous sommes extrêmement vigilants sur deux points. C'est l'image de notre activité. Très clairement, il y a ce qu'on appelle un EHPAD bashing, pour reprendre le terme retenu dans les médias. Et cet EHPAD bashing, même s'il n'a jamais concerné l'ACPPA, a un retentissement indirect sur nos équipes. Et le deuxième point qui touche tous les métiers de la personne âgée, c'est l'attractivité des métiers. Nous avons un enjeu majeur d'attirer des talents, d'attirer des gens dynamiques qui veulent s'occuper de la personne âgée. Et aujourd'hui, très clairement, c'est une vraie difficulté, puisque nous sommes confrontés à une certaine tension autour d'un certain nombre de métiers. Ce qui est remarquable en ce qui concerne les animateurs, c'est qu'ils sont, en quelque sorte, de véritables ambassadeurs des métiers autour de la personne âgée. Ils donnent du sens à ce que nous faisons. Et il est absolument essentiel de rappeler au grand public, effectivement, que dans nos maisons, nous accompagnons le vieillissement dans de bonnes conditions. Et à ce titre-là, l'animateur a un rôle central, susceptible de restaurer, en fait, notre image et de faire comprendre au grand public ce que sont réellement les métiers du grand âge. Personnel soigneur animateur, je n'arrive pas à choisir. Les deux métiers sont absolument essentiels dans notre activité. Je ne sais pas choisir. Personnel. 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 Personnel.